Bonjour ou bonsoir Chers compatriotes Ça dépend Donc chers compatriotes C'est grave La situation est grave Le Rwanda Nous déclare officiellement la guerre Le Rwanda Veut envoyer ses troupes Au Congo pour combattre Les soi-disant Les prétendus FDLR Fokas Chers compatriotes Devons-nous considérer ça comme du bluff Ou devons-nous trembler Je ne crois pas Pour moi je pense que ça peut être du bluff Mais Que ce soit bluff ou pas Les fardessais sont préparés Chers compatriotes Il y a également Des saboteurs Des saboteurs Des jeux de la francophonie Qui ont fait des publications Sur La pénigrie En eau Mais c'est faux Tout ça C'est faux C'est une épée dans l'eau Ils ont raté Parce que La direction Des jeux de la francophonie Vient de démentir Vous allez le voir Dans une Vidéo Ou audio Que je vais vous faire entendre Que C'est Carrément faux Bon Concernant l'affaire Chers Hubert Au Quindé Le garde-corps Se contredit Avec Les responsables Ou les Communicateurs Ensemble de Moïse Katumbi Notamment le secrétaire général Bolling et Teng Que des contradictions Donc c'est pour conclure Que Chéribin Au Quindé N'a jamais été Enlevé Ni dans le parking De la cour constitutionnelle Ni devant Donc d'après Le garde-corps Cela s'est passé Ailleurs Voilà Pardon un peu Du Rwanda Le Rwanda Cela fait longtemps Qu'ils veulent Prendre la ville de Goma Ils n'y parviennent pas C'est en envoyant Des troupes supplémentaires Qu'ils vont Qu'ils vont prendre Goma Ou Réussir A Attaquer Des Des l'air C'est pas Imaginaire Peuvent-ils Nous donner Même Quelques images De ces prétendus FDLR Après tout S'il y a des réfugiés Des réfugiés Autos En République démocratique Ils ont le droit De retourner Dans leur pays Goma Ne sera jamais pris Il n'enverra pas Des troupes Ils sont déjà présents Les Rwandais Sont là Présents On les retrouve Dans le Massissi Tous ces jours-ci Il y a des combats Des escarmouches Avec Avec les oisalendos Les réservistes Parce qu'ils ont été légalisés Il ne va pas y arriver Donc Écoutons un peu Le porte-parole De l'armée Vous allez comprendre Que Bon Nous sommes Osagui On les attend Qu'ils osent seulement La capitale La capitale Kigali Kigali Comme ils appellent ça Elle sera pulvérisée Qu'ils essaient seulement C'est du bluff Il est incapable Il ne sera pas Les forces armées De la République démocratique Du Congo Portent à la connaissance De l'opinion Tant nationale Qu'international Que Dans un communiqué Diffusé Ce 18 J. 2023 Par Kigali Le gouvernement Rwandais S'apprête A envoyer Ses troupes Sur le territoire Congolais Selon les autorités Rwandaises L'inculsion Ainsi annoncée Serait justifiée Par l'imminence D'une attaque Supposée De l'air Foka Contre le Rwanda A partir du territoire Congolais Face à ce Fallacieux prétexte Les forces armées De la République démocratique Du Congo Déclare Qu'il s'agit D'une fuite En avant Destinée A préparer L'opinion Et admettre Et comprendre Face à ce fallacieux Prétexte Les forces armées De la République démocratique Du Congo Déclare Qu'il s'agit D'une fuite En avant Destinée A préparer L'opinion A admettre Et comprendre La commission Par les forces De défense Du Rwanda D'autres crimes Crapuleux Et actes De violences Ignobles Pour pérenniser Morts Et désolations Ainsi que L'insécurité Et la terreur Dans la population Congolaine En effet Les forces armées De la République démocratique Du Congo Tiennent à préciser Que déjà Actives Dans plusieurs localités Des territoires De Masisi Niiragongo Iruchuru En République démocratique Du Congo Les forces de défense Du Rwanda Veulent Par ce communiqué Officialiser Leur présence Sur les sols Congolais Afin de Cacher Et effacer De la mémoire Collective Tous les crimes Massacres Et autres atrocités Déjà commises A Kishiche Kalake Et le 16 juillet Dernier A Bukombo Dans le territoire De Ruchuru Où Ces terroristes Ont fauché la vie A une vingtaine De paisibles Congolais A ce propos Les forces armées De la République démocratique Du Congo Qui condamnent Avec véhémence Cette duplicité Et cette ruse Qui sont Depuis toujours La seconde nature Des forces de défense Du Rwanda Indique Que tout en étant Respectueuse De tous les engagements Internationaux Et de l'intégrité Territoriale De chaque pays Notre armée Ne permettra Jamais De service De base arrière A la déstabilisation D'un pays voisin A partir De notre territoire A l'instar De ce que Les forces de défense Du Rwanda Et leurs forces supplétives Ont effectué En attaquant Et en occupant Quelques localités Dans le nord Kivu Prenons à témoin L'opinion nationale Internationale Les forces armées De la république Démocratique Du Congo Déclarent Qu'en cas d'attaque De manière officielle Du territoire Congolais Par les troupes Terroristes Des forces de défense Du Rwanda Et leurs laquais Du M23 Les forces armées De la république Démocratique Du Congo Se réservent Le droit De répondre Très vigoureusement Vous avez entendu Donc En cas d'attaque Par les forces Terroristes Du Rwanda Donc Les forces Du Rwanda C'est des forces Terroristes S'ils attaquent Ce sera l'enfer Pour eux Ça c'est la Déclaration Des fardes C'est une déclaration De guerre Comment voulez-vous Qu'on vous le dise Ça c'est une déclaration De guerre Qu'ils osent seulement Attaquer Ces forces Terroristes Kigali Sera pulvérisé Et ce Ce n'est pas du bluff Donc Trop c'est trop Nous avons toujours Patienté Patienté Et cette fois-ci Nous allons marcher Sur le Rwanda Nous allons marcher Sur le Rwanda Et peut-être L'annexer Comme 27ème province Il ne faut pas rigoler Voilà Cher compatriote Bon Bon déco Concernant Le décès du député Cherubin Cherubin Au Kende Les indices Les indices Tous les indices Vont dans le sens D'accuser Le camp Katumbi C'est formel Tous les indices Vont dans le sens D'accuser Le camp Katumbi Le suspect Numéro 1 Donc Le garde-corps C'est lui qui était Le garde-corps De Cherubin Au Kende Il a Un témoignage Poignant Son audio L'audio L'accuse L'accuse Formellement Écoutons Un peu L'audio Et puis Il y a L'arme Il dit que L'arme Qui se trouvait Dans la voiture C'est son arme C'est lui qui a Laissé son arme Et nous apprenons Aussi que La balle Qui a tué Cherubin Au Kende Vient de cette arme là Donc Selon Les premiers indices Et puis Il dit que Il a fait 10 minutes Là-bas Et quand il est revenu A se renseigner Un bar policier Au Bazarakouanabalobi Moutukaibimi Malembe Malembe Et lui de conclure Que Ah donc Bah on l'évacuillait Quelque part Donc ce n'est pas La cour constitutionnelle D'où vient que Le secrétaire général Boulengueteng Dise que Il a été enlevé A la cour constitutionnelle Kalombo aussi Sur Top Congo Bien que se contredisant De temps en temps Il dit aussi que C'est à la cour constitutionnelle En même temps Il dit que Il fait confiance A la version Du garde-corps Qu'on a arrêté Il se contredit Est-ce qu'il est même conscient Qu'il s'est contredit Je pense même Qu'on doit empêcher Ces gens de sortir De Kinshasa Il faut qu'on les interpelle tous Ils savent pourquoi Ils disent Qu'il a été enlevé A la cour constitutionnelle Et ils ont publié Et ils ont publié même ça Avant 16h Et 2 L'heure à laquelle Le garde-corps a obtenu L'accusé de réception De De la lettre En question Chers compatriotes Il y a également Un autre indice Il faut tout considérer A la messe noire Qui j'appelle Messe de requiem Sans que le corps Ne soit là Et sans que Comme nous avons l'habitude De le voir Quand il y a une messe De requiem Le corps est là Et après On va à l'interment Ils se sont précipités Ils se sont précipités A faire cette messe là Et nous remarquons Que la famille Est absente La famille est absente Ça parle Cette absence là Parle Ça veut dire Que la famille Biologique De Chérin Okengue Okengue N'a pas confiance N'a pas eu confiance C'est un indice Il faut considérer Ça comme un indice Ils n'ont pas confiance En eux Voilà Chers compatriotes Écoutons un peu L'audio En question C'est le choix Est-ce que On a fait Cette invitée Comme nous avons Convoqué Pour être Nous avons Et un lobby Jeudi Non La famille S'étudie Pour être Non La famille Je n'ai répondu Jusqu'à Vendredi On est Ouqu'e Laambre 11ter 16ter De la famille Tu es La famille j'ai sali le document n'est à venir à tous les comprimés à la victoire 1 1 1 à l'eau n'a pas eu chauffeur à tenir chauffeur nous sommes d'ailleurs un lac pour se passer au nom de la mise en place j'ai entendu un livre sur nos migrants si tu as pris un document, pour en sorte que tu apprends le parking et que tu apprends à la cour où tu se détencesse il est à dire que quand tu as pris un parking je l'ai vu dans ma carte il a été pris 10 minutes pour qu'en dégâtant le documenteken il a été dans le parking il a été mh je comprends d'appeler les autres c'est normal pour comprendre le bébé de la réponse invitation et voilà oh on n'aura raisonner qu'elle moua quand on a dit qu'elle m'a pu faire ici je n'ai pas à dire moi je n'ai pas à dire je n'ai pas à dire je n'ai pas à dire non oui il faut faire il faut faire il faut dire il faut faire il faut faire un garçon on n'aura l'analyse de bâtiens biscard d'un débat j'ai besoin d'un autre bâtiens qui peut remonter l'analyse de sa brosse à l'alerte pour en sauver que les pays de la francophonie qui vont participer aux jeux chez nous en rdc soit rassuré il y a de l'eau il ya des logements malgré les sabotages par des malheureux des haineux qui veulent s'aborder les jeux de la francophonie ces jeux vont avoir lieu il y a de l'eau et le directeur des jeux de la francophonie l'a prouvé les ennemis de la république ne vont pas réussir il y aura bien les jeux de la francophonie et il y aura bien les élections il y aura bien les élections et le président de la série kadima il est catégorique donc on a prolongé un peu jusque le 22 et la face et le 23 pour le dépôt des candidatures de de la députation donc jeu de la francophonie il y en aura il ya de l'eau partout où il ya les logements pour les joueurs soyez rassurés ne suivez pas ne suivez pas les racontards les ragouts ou les mensonges des ennemis de la république regardez ça nous avons travaillé pendant une année et demie depuis notre arrivée pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions nous avons fait des travaux importants et pendant ces temps comme je dis il n'y avait pas de personnes qui habitaient là donc nous on a prévu d'accueillir les athlètes à partir du 23 la confégesse qui est la conférence des ministres de l'éducation de la jeunesse a sollicité pour faire venir plutôt les athlètes de certains pays pour venir s'entraîner sur place nous avons aménagé des espaces pour et on a aménagé des hommes pour et c'est fait qu'il n'y a pas eu ces réglages là pour permettre à ce que l'eau monte dans toutes les chambres où nous avions logé et se athlètes ça c'était le premier jour aujourd'hui moi je suis allé à l'université de kinshasa les images sont là vous pouvez le voir et l'eau coule dans les robinets ça dit que lorsqu'il ya eu ce problème là nous avons fait intervenir rapidement la régie des eaux mais aujourd'hui l'eau sort dans les robinets donc toute la population doit être rassurée la communauté francophone les états que francophone doit être rassurée la rdc est parmi les pays au monde qui ont suffisamment d'eau les problèmes d'eau au congo ce n'est pas au congo c'est pas un problème et je peux vous assurer que il n'y aura pas ce problème là parce que le gouvernement a pris des décisions importantes pour qu'ils puissent renforcer les systèmes d'eau et c'est là on le fait également pour nos étudiants qui vont occuper les résidences juste après le départ des athlètes 1 1 1 1 Chers compatriotes, nous allons nous arrêter par là. Mais concernant le Rwanda qui veut nous attaquer, il ne faut pas que les gouvernements prennent ça à la légère. Nous savons très bien que les Rwandais ont déployé des troupes à Brazzaville, en Centrafrique, en Angola. Ils ont acheté des terres là-bas, ils ont leurs agents. Nous savons que ce sont des militaires, alors nous devons faire attention et être préparés sur tous les fronts. Donc, dans le nord de la RDC, à l'ouest, à l'est, au sud, nous devons être aux aguets. Et puis, nous avons acquis des armes sophistiquées, des drones. Il faut, par mesure de prudence, déployer tout ça. Nous avons cette force-là pour riposter, mais nous savons très bien que le Rwanda n'a pas les capacités de nous attaquer de cette façon-là, où ce sera leur hécatombe. Ce sera leur hécatombe. Et concernant les rumeurs, nous apprenons que Moïse Katombi est interdit de sortir du territoire. C'est à vérifier. Les rumeurs qu'on appelait autrefois à Radio Trottoir ne doivent pas être prises à la légère. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Nous espérons que bientôt la lumière sera faite sur le décès du député M. Riban Okende Senga. Voilà. Bon. On se revoit prochainement à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada